Quelle fait du bien cette victoire, une victoire 4-1 de notre équipe de France. 4-1 ça fait plaisir, une équipe de France qui avait mal commencé on va le voir, mais une équipe de France qui a bien réagi, une équipe de France à réaction. On gagne 4-1, certes on perd Lucas Hernandez sur blessure, mais voilà on entame bien la coupe du monde, notre mondial, la défense de notre titre que j'espère qu'on conservera. Mais voilà on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, installe-toi confortablement, on est ensemble pour une quinzaine de minutes, installe-toi confortablement, c'est parti. Et donc une victoire de l'équipe de France, un match qui avait bien mal commencé avec la perte de Lucas Hernandez sur blessure, juste après l'ouverture du score de Goodwin, l'Australien, aux alentours de la 9ème minute si je ne dis pas de bêtises, donc une entame de match, les 5 premières minutes ont été pas trop mal, on avait 2-3 occasions que c'était pas trop trop mal, mais il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Et puis après on a commencé un peu à laisser la balle à l'adversaire, on va le voir, on n'a pas pressé, mais à la fois on n'avait pas de mouvement à la récupération du ballon, sachant quand on le récupérait, pardon. Donc c'était un peu compliqué, quand tu presses pas, et que tu récupères le ballon, mais que tu n'as pas de mouvement, c'est compliqué de gagner un match, on va pas se mentir. Donc voilà, une ouverture du score très rapide des Australiens, mais après voilà, on a bien réagi avec notamment un doublé de Giroud, un but d'Mbappé, et voilà, et un but de Rabiot, oui pardon, j'allais l'oublier, une superbe réduction de l'écart de Rabiot, qui se crédite d'ailleurs d'un but et d'une pas décisive, il aurait pu avoir deux buts, mais il a préféré être décisif pour Giroud. Donc on a su bien réagir après qu'on ait concédé le but, on ne s'est pas affolé, certes on n'a pas réagi de suite, mais on va le voir qu'on a d'abord posé le jeu, et puis après on a commencé à accélérer, et à petit à petit leur mettre la tête sous l'eau. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on ne s'est pas affolé, on a posé le jeu, et voilà, on a enfoncé le clou petit à petit, on en a mis un, puis deux, puis trois, et puis en deuxième mi-temps on en a mis deux à nouveau. Donc voilà un match, on va voir où il y aura eu des errements, notamment défensifs, je parle notamment de Pavard, on va voir qui n'a pas fait vraiment un bon match, Pavard qui est sur la lignée de ses matchs en équipe de France. Défensivement, c'est vrai que ça n'inspire pas confiance, et offensivement, on dirait, je n'ai pas envie de faire la comparaison, mais malheureusement je suis un peu obligé de la faire, on dirait Léo Dubois, honnêtement, pour les Lyonnais qui me suivent, pour moi, je ne sais pas vous, mais honnêtement, j'ai reconnu un match, on aurait dit Léo Dubois, honnêtement, que des passes vers l'arrière, défensivement, c'était vraiment pas serein, donc honnêtement, un très mauvais match de Pavard, donc c'est le seul point négatif, avec la blessure évidemment de Lucas Hernandez, que j'ai à tirer de ce match, en première mi-temps, c'est vrai que notre charnière défensive, elle s'est fait prendre plusieurs fois, sur des longs ballons aériens, c'est ça que je leur reproche, sur le match, mais sinon on va le voir, et notamment avec Dayou Upamecano, une très bonne mi-temps, une deuxième mi-temps de sa part, avec des passes qui cassent les lignes, qui étaient vraiment très bien dosées, donc ça j'étais vraiment content de ça, voilà pour la défense, et puis Théo Hernandez, qui a super bien remplacé son frère, pour moi il sera, je vais vous spoiler, mais il sera dans mes tops, honnêtement, j'ai trouvé qu'il était très intéressant, il se crédite une passe décisive, sur le but de Giroud, enfin sur le premier but de Giroud, donc très content de Théo Hernandez, puis grossobodo, après, le milieu, alors certes j'étais très content d'Arabio, qui revient très bien, en équipe de France, mais à la fois j'étais vachement déçu, enfin vachement déçu, c'était un peu le, vachement, il y a un peu un terme fort, mais j'ai été vachement déçu, quand même de Chouameni, j'en attendais plus, je pensais qu'il allait un peu plus casser des lignes, alors certes vous me direz que le bloc était bas en face, oui certes, mais je ne sais pas, j'attendais un peu à ce qu'il nous fasse des passes, un peu comme Dayou Upamecano en deuxième mi-temps, donc voilà, il sera que je reste sur ma fin, alors c'est vrai qu'il n'a pas perdu beaucoup de ballons, Chouameni et beaucoup de duels, mais voilà, j'en attendais un peu plus, donc c'est vrai que je ne vais pas le mettre dans mes flops, parce qu'il ne fait pas un mauvais match, mais voilà, c'est juste, j'ai besoin de dire que j'en attends un peu plus de Chouameni, Rabiot aussi, non c'était très bien, et puis l'attaque, les quatre fantastiques, malheureusement ça en va mettre Benzema, mais on a vu que Giroud a très bien fait le taf avec son doublé, donc là je n'ai rien à dire, Giroud, très bon match, Mbappé, il a été vraiment très intéressant également, j'étais vraiment content, avant le réveil des bleus, c'était le seul bleu qu'on voyait un peu se démarquer des autres, il essayait individuellement de sortir les bleus de ce marasme, on va dire entre guillemets, mais voilà, donc il a eu un peu de déchets en deuxième mi-temps, avant son but, et sa passe décisive qu'il a claqué en cinq minutes au passage, je tiens à dire, ce qui est quand même assez incroyable, mais voilà, Mbappé quand même, quoi qu'il arrive quand même, est très bon, malgré, on ne va pas se mentir, pas mal de déchets, Ousmane Dembele, pareil, très bon, il se crédite d'une passe décisive pour Mbappé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur le but de Mbappé, donc Dembele, je l'ai trouvé très intéressant, on ne savait pas où le danger allait arriver, tout simplement, il ne pouvait pas en décaler, ou soit rentrer à l'intérieur, donc c'était vraiment très intéressant de la part d'Ousmane Dembele, et puis je trouve que c'est tout naturellement qu'il se crédite d'une passe décisive, et puis voilà, comme je viens de le dire, Giroud, très bon match de Giroud, d'ailleurs, qui au passage, égale Thierry Henry avec 51 réalisations, donc je pense, selon toute vraisemblance, il devrait le dépasser au cours de cette Coupe du Monde, mais voilà, très content pour Giroud, parce qu'en 2018, il n'avait pas marqué, et là, il revient bien avec l'équipe de France, et il commence de la meilleure des manières ce mondial. Donc voilà, en ce qui concerne les tops et les flops, je ne vais pas parler des entrants, parce que, bon, hormis Théo Hernandez forcément, qui a apporté énormément, les autres, on ne les a pas trop vus, Foma Fofana, c'était pas mal, puis les autres, ils n'ont pas trop eu le temps de se montrer, en 10-15 minutes, ce n'est pas suffisant pour pouvoir se montrer, mais voilà, donc en ce qui concerne les tops et les flops, alors, j'aurais, on va dire qu'un flop, parce que je ne peux pas mettre Chouamini dans le deuxième flop, mais voilà, mon flop le plus criant pour moi, c'est Benjamin Pavard, et je pense que la majorité d'entre vous seront d'accord avec moi, c'est vraiment un match très très compliqué pour Pavard, offensivement, on ne l'a pas du tout vu, défensivement, c'est inquiétant, parce que sur le but, il est fautif honnêtement, on ne peut pas se mentir, il était aux abonnés absents, et puis voilà, c'est surtout offensivement, à chaque fois, il faisait des passes à chaque fois vers l'arrière, c'est ça qui me gêne chez lui, et puis en ce qui concerne les tops, j'en ai pas mal, bon, j'aurais pu en mettre plus que 3, mais malheureusement, enfin, malheureusement, la règle pour moi, c'est d'en mettre 3, j'aurais pu en mettre 4, mais voilà, j'en mets 3, donc comment ne pas mettre Giroud avec son doublé, honnêtement, qui était très très bon, je n'ai pas mis Rabiot, j'aurais très bien pu le mettre, évidemment, pour l'encourager suite à son bon retour, mais j'ai mis Griezmann, qui revient très très bien, j'ai beaucoup aimé Griezmann, qui était entre les lignes à chaque fois, c'était lui qui était à la baguette, dans ce cas de 3-1, j'ai vraiment beaucoup aimé Griezmann, voilà, j'ai été très content de la manière dont il a joué, et puis, j'ai mis également Théo Hernandez, parce qu'il a été hyper intéressant, et c'est vrai qu'il n'était pas programmé pour être titulaire, mais il est super bien rentré à la place de son frère Lucas, donc très très content de Théo Hernandez, voilà, voilà, donc on s'approche déjà de la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager, à t'abonner à ma chaîne, à t'abonner à mes réseaux, bref, à me suivre partout où tu peux, voilà, voilà, on est un peu enrouillible ce soir, mais bon, on a gagné 4-1, donc ça fait plaisir, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, j'essaierai de faire un débrief pour le match Serbie-Brésil, je ne vous promets rien, mais voilà, c'est vrai que la vidéo sur le Portugal, je n'ai pas eu le temps de la faire, donc malheureusement, et puis évidemment, pour le débrief de Danemark-France, ou de France-Danemark, comme vous voulez, samedi, juste après le match, donc juste après 19h, donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, à plus tard, ciao !